... Croisade pour le renversement de principautés personnelles et familiales, édition 2020. En plus des messages d'orientation du pasteménier, donnés chaque mardi dans le cadre des cours de formation des dirigeants spirituels, plusieurs localités se sont organisées pour mener efficacement la bataille contre les principautés personnelles et familiales, en particulier intercédées pour le salut et la délivrance de leurs familles à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Nous aurons dans cette édition un reportage des zones spirituelles de Benjerville et Kumasi. La Sokharol Babatunde, précédemment docteur en médecine générale, est depuis le 26 août 2020 spécialiste en cardiologie. Elle nous relate en exclusivité dans cette édition l'histoire de cet exploit que le Seigneur de toute science lui a permis d'accomplir. Le renversement des principautés personnelles et familiales édition 2020 s'est éclaté dans les différentes zones spirituelles du fait de la crise sanitaire. Cette croisade de délivrance et de désenvoutement vise principalement les familles. Elle a conduit plusieurs enfants de Dieu à remporter de grandes victoires dans la bataille contre la maladie, la pauvreté et toutes sortes de blocages. Abidjan, le pasteur principal germain de Gonzague, préside quatre jours sur sept les séances de combat spirituel engagées et chaque jour, c'est près de 300 personnes qui y prennent part. Partant du livre de Daniel 9, le verset 16 à 19, il a exhorté les fidèles à se sanctifier avant tout combat. « Conversez-toi, j'ai tourné ma face vers le Seigneur, tu as fait, le Seigneur, tu as enfin de recourir à la prière. Il y a quelques six semaines, non, pardonne Dieu pour la famille, pardonne-nous, on a fait ceci, on a fait comme ci, tu supplie Dieu, tu ne juges pas d'esprit, esprit de sa place, c'est toujours en vie. Non, tu juges, il a répondu, tu supplie ce Seigneur, pardonne-nous. » Et comme Daniel, les fidèles ont porté le sac et la cendre, suppliant que Dieu les pardonne d'avoir haï, méprisé et rejeté la famille. Ainsi, s'identifiant au péché de leur famille, chacun implore la grâce et la miséricorde de Dieu. Les témoignages de délivrance ont meublé cette session de prière. « Je prends mon prière, et c'est là que je me suis tout à l'heure, ce n'est pas la maison, c'est ici, tout de suite. Et puis la voix m'a dit que je vous ai délivré de la malédiction, les maladies sont bonnes, croyez que les maladies sont bonnes. » « Aujourd'hui, Dieu m'a montré tout à l'heure, alléluia. » Il s'agit du mariage. Amen. Quand papa a donné pour prier, pour chasser les maris de nous, les esprits, frères, Dieu m'a délivré. Alléluia. Le mariage même, ça me dit en soi, ne m'a rien. Si je restais sans me marier, même c'était bon. Frères, c'était un esprit qui me fatiguait. Alléluia. C'est tout à l'heure. Le Seigneur m'a montré clairement. Le Seigneur m'a envoyé. J'ai vu ma maman. Comment ça s'est passé jusqu'à elle est restée comme ça. Le Seigneur m'a ramené la petite soeur de ma maman. Elle était mariée. Après, il y a eu le divorce. Elle est restée comme sénat. Elle est morte. Dieu m'a ramené ma grande soeur. Elle était mariée. Après, ça n'allait plus. Elle s'est retrouvée dans notre foyer. Elle est la troisième femme. Le Seigneur m'a dit que c'était ce même esprit qui voulait te détourner. Alléluia. Dieu m'a parlé clairement. Je veux bénir le nom du Seigneur parce que j'ai reçu ma délivrance. Comme on peut le constater, rien n'a changé dans la manière de procéder au renversement des principautés personnelles et familiales, sauf le lieu. On dit que lorsqu'on a appris que les renversements des principautés devaient se dérouler dans les zones, moi particulièrement, j'étais un peu déçue. J'étais un peu déçue. Je me demandais est-ce que ça pourra être comme les années précédentes ? Mais ce soir, j'ai eu vraiment la réponse. Et j'ai vu que la déception était juste quelque chose qui allait m'empêcher de voir la bonté de ce moment. parce que je me suis sentie encore à Djamé. Rien n'a changé. Rien de supplication. Tout s'est passé comme si nous étions encore à Djamé. On ne s'est pas sentie dépaysés. On a vu les mêmes choses. Et on a vu les mêmes résultats, les mêmes témoignages. Donc moi particulièrement, je suis heureuse de voir que tout le monde comprend maintenant les principautés. et que quel que soit le lieu, nous pouvons toujours renverser les principautés. C'est vrai que la situation de cette année n'est pas pareille aux années précédentes. Mais Dieu se glorifie quand même. Dieu se glorifie. Les mêmes miracles qui se faisaient d'habitude pour continuer de souffrir. En tout cas, le renversement de la principauté 2020, vraiment, moi, j'apprécie plus ce moment parce que c'est maintenant que j'ai bien compris comment diriger les prières. Et c'est maintenant que j'ai compris pourquoi est-ce que depuis qu'on fait le renversement, moi, je n'ai pas encore vu de résultats. Mais cette année, j'ai bien compris. Je dis que le renversement des principautés m'a toujours fait du bien. Depuis mon arrivée à la CMCI, j'ai vu les fruits du renversement des principautés. Ma famille était... Ma famille a vécu la mort précoce. La mort a décimé ma famille. Par le renversement des principautés, ma famille a été délivrée de la mort précoce. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens meurent, mais on n'en parle plus trop de la mort précoce. Les jeunes sont épanouis et nous vivons par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a délivrés. L'intercession pour la famille ouvre les portes à de grandes bénédictions à celui qui la met en pratique. La douzième édition de la Croisa pour le renversement des principautés personnelles et familiales a commencé dans le 62 dirigé par le frère Quasi-Quasi-Polin enrégit déjà en moyenne plus de 100 intercesseurs par jour. Le premier jour, jeudi 20, nous étions le cas 20 personnes. Le deuxième jour, le vendredi, 21 août, nous étions le cas 20 personnes. Et le samedi, nous étions 120 personnes. Le dimanche, nous étions 126 personnes. Aujourd'hui, nous avons réclené un peu, nous sommes 125 personnes. Les frères supplient avec fervé la clémence du Dieu du miséricorde pour le salut de la famille. La présence de Dieu est tangible. Les visions, les délivrances sont enrichies. Il faut dire que le samedi, quand j'étais au point de prier, j'ai reçu une vision. Et dans la vision, j'ai vu un gros serpent. Et le serpent avait des pattes. Son point était semblable à l'arrière, comme c'était un alligator. Mais quand j'ai bien regardé, j'ai vu que c'était un gros serpent. Et le serpent a délié ses doigts. Et il y avait beaucoup de bagues dessus. Et quand le serpent a laissé ses doigts, les bagues se sont épaillées. Et moi, je me suis dit que peut-être comme dans ma famille, le célibat règne tellement. Je me suis dit que peut-être ça concernait ma famille. Mais quand je restais à mon fils et des disciples, elle m'a dit non, tu es dans une assemblée où compris, on dit nous, nous, donc c'est pour tout le monde. Et je me suis aperçue que le Seigneur avait libéré le mariage dans l'assemblée. Gloire à Dieu. Donc laissez-le recevez votre mariage. Je fais un songe et dans le songe, il y a un chien qui est sorti de mon corps. Et ce chien a commencé à pourrir lorsqu'il est sorti. Et je me suis réveillée en suçant parce que j'avais peur mais lorsque je me suis réveillée, j'ai commencé à prier. Quand j'ai fini le cri, je me suis endormie. Hier dimanche, j'ai parlé de ce songe à Pasteur Paulin et il m'a dit que le Seigneur venait de te délivrer, que ce chien qui est sorti de ton corps c'est un esprit. Donc je voulais dire merci au Seigneur qui m'a délivré de cet esprit-là. Que l'honneur et la gloire reviennent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. L'hymne de la 11e édition reponge les intercesseurs un temps soit peu dans les temps forts qui amènent quelques frères à glorifier le Seigneur qui exauce les prières. Le Dieu qui est sur son trône qui n'a pas changé, il a permis que notre Père puisse le croiser. Et il a croisé Jésus-Christ le jour que mon Père a brûlé ses fétiches. Et tous ces trucs qu'il avait dans la maison, Dieu a fait descendre une fille pluie du ciel qui est descendue dessus. Ça n'a pas été le feu jusqu'à ce que tout ce qu'il a comme fétiche puisse se calciner et la pluie s'est calmée. Et quand ça s'est arrêté, maintenant sa femme dit qu'il se lève, il se lève à partir de 5h36, un moins. Il se met à son balcon, il bénit ses enfants, il prend du plus premier, de la première jusqu'au dernier. Il bénit chaque enfant et il dit à sa femme « Si j'avais vite connu Jésus, sa femme dit non, ce n'est pas ta. C'est le moment pour que tu connaisses Jésus qui est arrivé. Je tiens à dire merci au Seigneur pour cela, pour ce grand miracle qu'il a accompli dans notre vie. Amen. » La prière dans les zones sous-centre et dans les foyers est bel et bien une formule pour amener les saints à revenir à l'intercession suppléante qui avait été délaissée au profit des prières de combats collectifs tant désirés. « Je cherche un homme pour se tenir à la brèche afin de ne pas détruire » dit le Seigneur. Tenons-nous tous à la brèche pour le salut de nos familles. Le docteur Carole Babatoundé est désormais cardiologue. Elle a obtenu son certificat d'études spéciales en maladies de cœur et de vaisseau et ce, avec une note de 17 suivant avec la mention « Très bien » et les félicitations du jury. Docteur Noli Kémi épouse Babatoundé Carole Le jury, après avoir été libéré, décide d'accepter votre travail de mémoire en vue de l'obtention du certificat d'études spéciales des maladies du cœur et des vaisseaux. Le jury lui accorde la note de 17 suivant avec la mention « Très bien ». Tenu dans un contexte de respect des mesures anti-Covid au sein de l'Institut de cardiologie du sud de Trezville à Abidjan, cette soutenance a vu la présence du couple meigné venu soutenir le FI et ministre assistant chargé de la conquête à travers le ministère des Champs. Son époux, docteur Nathaniel Babatoundé, rend toute sa reconnaissance au Seigneur pour ce diplôme obtenu. Ma joie est très grande venant juste d'assister à la soutenance du docteur Carole Babatoundé, mon épouse. Je suis très ému, je suis très heureux et je suis très reconnaissant au Seigneur par la grâce du Seigneur. une impétrante a fait une très brillante prestation et le Seigneur a béni tous ses efforts, toutes ses années de travail avec un succès brillant, avec une note de 17, une mention très bien. Pour moi, c'est la joie à son comble et je voudrais dire toute ma reconnaissance au Seigneur pour sa fidélité et sa bonté envers nous. Docteur en médecine depuis 2006 et précédemment médecin généraliste, c'est avec beaucoup d'action de grâce que la soeur Carole Babatoundé reçoit en ce jour le couronnement de son travail dû qui a été nécessaire pour l'obtention de ce diplôme de cardiologie. Elle partage avec nous en exclusivité l'histoire qui accompagne ce diplôme. Pour la petite histoire, je suis arrivée en cardiologie, c'était la dernière chose que je voulais faire. dans ma spécialisation. Je suis venue en médecine parce que je voulais faire la pédiatrie. Depuis l'âge de 4e, j'avais nourri le désir de m'occuper des enfants, d'être pédiatre et c'est ça qui m'a motivée pour faire des études en médecine. Et en 2013, le patient meignet est venu nous rencontrer à son membre, nous étions médecins généralistes, mon époux et moi, à El Rafa, un centre de santé à Aboubo, à l'entrée d'Aboubo. Et il était venu ce jour et il m'a posé des questions sur un certain nombre de maladies. Et j'ai répondu et on a parlé de l'hypertension artérielle. Et pendant que j'expliquais, on était dans le bureau du pasteur Batondé, pendant que j'expliquais, je lui ai expliqué, je lui ai expliqué, et puis il m'a regardé et puis il m'a dit il faut faire, tu vas aller faire la cardiologie. Je lui ai dit non, ce n'est pas possible. La cardiologie, c'est la dernière chose à laquelle j'ai pensé dans ma carrière parce que c'était une de, dans ma formation, ça a été le service qui est le pire des services que j'ai fait. Une formation bâclée, c'est trop beau. C'était n'importe quoi parce qu'il n'y avait pas de service en tant que tel comme je l'ai dit tout à l'heure. on était, le service était en construction, l'institut était en construction à cette époque-là et c'était un bâtiment en dermatologie qui s'est avec, qui abritait les patients de la cardiologie. Donc on était laissé pour compte en tant qu'étudiant quand on venait, il n'y avait personne qui s'occupait de nous, on tournait, on tournait, on tournait et puis on est fatigué, on rentre à la maison. Donc je n'avais rien appris pendant mon séjour. Donc ça fait que je ne voulais même plus parler de cardiologie. Donc il y avait ça et puis quand j'avais écouté ce que le professeur Anzouan Kako disait à l'époque, je me suis dit bon, attendez, la cardiologie, de garder ça, nous on va aller faire la pédiatrie. Il avait dit la cardiologie, c'est la crème de la médecine, ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. Donc j'ai dit de toutes les façons, pouvoir ou vouloir ou garder ça, nous on va faire la pédiatrie. Et ça avait créé un sentiment, une répulsion dans mon cœur. Je me suis dit bon, quelle est cette chose-là, on ne vous voit même pas, vous ne vous formez pas et puis vous vous dites que c'est la crème de la médecine. Donc de toutes les façons, vous ne me verrez jamais ici pour apprendre la cardiologie. Donc j'étais fermée à la cardiologie. Et quand ce jour, j'ai raconté cette anecdote au pasteur Meignet, il m'a dit mon ami, il faut guérir et puis tu vas aller faire la cardiologie. Il dit ah, je lui ai raconté, je lui ai présenté toutes les conditions, je lui ai dit que la cardiologie, on te demande de devenir étudiant. Tu arrêtes tout le travail, tu deviens étudiant en plein temps, tu n'as plus de source de revenus. Avec quatre enfants, notre revenu mensuel, on le met ensemble nos mariés et moi et puis on couvre les charges de la maison. Si je reprends à l'école, ça veut dire que j'ampute mon salaire du revenu familial et ça va être lourd à supporter. Mais le Seigneur a été bon pour nous. Nous avons mis un an. Mon époux et moi ont médité sur comment est-ce que ça allait être possible. 2013, tout l'année 2013, en train de cogiter, en train de... tu m'ont demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il convenait de faire. Et le Seigneur m'a rassuré un jour, le Seigneur m'a dit au cours de ma méditation un jour, je vais t'ouvrir les portes de la cardiologie qu'à cause de toi je ferai des choses pour que tu arrives et que tu sois formé et que tu finisses. Et après ça, mon époux et moi, nous sommes assis, nous sommes à la retraite et nous avons réévalué notre budget et on a dit au Seigneur qu'on était prêt à se jeter à l'eau pour cette aventure pour la cardiologie. Nous étions prêts à assumer toutes les privations financières que cela va engendrer pour lui donner un cardiologue. Et c'est ce que Dieu... C'est ce que nous avons fait effectivement. Et les Méniers nous ont soutenus de façon exceptionnelle tout le temps de la formation. et au terme, nous pouvons dire avec assurance que ces diplômes, c'est Dieu qui nous a conduits à le faire. Ça faisait partie de ces plans. Et je disais la dernière année pendant qu'on composait, c'était tellement compliqué. J'étais oppressée, je me voyais en train d'échouer et j'ai dit au Seigneur, j'étais dans une des chambres de la médecine ici, je bossais dans une des chambres ici les week-ends, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu me donnes cet examen-là, c'est pour toi. Il ne gagne rien de temps. Il te dit la vérité. Parce que ce que je suis en train de voir là, je ne sais pas si je vais m'en sortir, mais je te dis la vérité. Tu me donnes ce diplôme-là, je te le donne. C'est pour toi. Et j'ai commencé à planifier comment j'allais donner effectivement le diplôme de Seigneur. Pendant qu'on peut pas les enseignants sont condamnés de bousser les cours. Moi, il est en train de planifier, j'ai ouvert une page de mon ordinateur, j'ai commencé à faire qu'est-ce que je vais deviner en tant que cardiologue pour Dieu. J'ai dit, bon d'accord, je te donne un institut, je commence à écrire, j'ai commencé à faire le plan, j'ai commencé à regarder comment ça fonctionne ici, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire un document en même temps sur la cardiologie pour Dieu. Et quand nous sommes sortés, effectivement, elle m'a dit, tu dois donner l'institut au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, le rêve est sur le point de se réaliser. J'ai aujourd'hui une cardiologue et ce diplôme, je le dépose à ses pieds, nous aurons l'occasion de dire au Seigneur de manière plus personnelle, plus évidente que Seigneur, ce diplôme, c'est pour toi de déposer de façon solennelle devant l'église et aux pieds de Dieu, déposer ce diplôme pour que la cardiologie, pour que Tocte Bébatounde serve aux intérêts de Dieu en tant que cardiologue. Adieu, soit toute la gloire. Sous-titrage ST' 501